Tu continues à aimer le prophète Même dans ta tombe tu continues à l'aimer Même le jour du jugement dernier Mais tu vas continuer à l'aimer Mais quelqu'un qui t'aime Mais tu le connais Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il sait que nous l'aimons mais il nous connait C'est notre ami nous aussi Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Attention on ne l'aime pas parce qu'on l'aime Non on l'aime parce que c'est lui qui t'a aimé en premier C'est comme le dit Quand tu dis la ilaha illallah C'est que c'est Allah qui t'a déjà Qui a déjà dit C'est parce qu'Allah A mentionné ton nom que toi Tu as mentionné le nom d'Allah Parce qu'Allah c'est lui qui précède tout Comment tu peux le précéder C'est pas possible Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi c'est la même chose C'est le premier créé Et le dernier envoyé Donc c'est le premier Donc si tu l'aimes c'est parce qu'il t'a déjà aimé C'est pour cela que Moulana Cheikh Ahmad Tijani Qu'est ce qu'il dit Quand tu es attiré par la tariqa Sache que tu es attiré par le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam N'entre dans la tariqa que ce que le prophète aime N'entre dans la tariqa que ce que ceux qui aiment vraiment le prophète Mohammed Et cet amour est vivifié Cet amour est vivifié chaque jour A travers le wird, la wasifa et la haddaq C'est ce qu'il y a dans la tariqa que ce qui aiment le prophète Mohammed Sans que cette personne-là avant de mourir qu'il ait la wilaya Il va être enceint Le fait de l'aimer seulement Donc que dire de celui qui a pris le wird Et qui le pratique comme il le faut C'est ce qu'il y a dans la tariqa Donc tu es attiré par le prophète Mohammed Et j'espère que nous tous nous devons rendre grâce encore à Allah Car dans la tariqa une femme doit avoir l'utilisation de son mari Pour prendre le wird Donc aujourd'hui c'est son mari qui l'amène Donc on n'a pas besoin pour Hein ? Pour cette...